Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur l'ActuGamers, la chaîne de l'actualité des infos du Hack. Tous les vendredis à partir de 18h, on se refait un petit récap de la semaine sur le monde du jailbreak et des jeux modés. Cette semaine, on va parler un petit peu de la PlayStation 3 avec le dernier custom firmware en date, donc Delvin Nat, la Beta 10 qui vous apportera une stabilité du custom firmware du système sur votre console. On parlera aussi de la dernière mise à jour de la PlayStation 4 auquel il vous faudra faire très très attention si vous décédez un Golden. On verra par la suite aussi la mise à jour du Red Viper Virtual Boy sur votre 3DS. Et pour finir, on parlera qu'il est possible de pouvoir jouer à la PlayStation 3 sur les dernières Xbox. Du moment, c'est parti ! Allez, donc on se retrouve un petit peu du côté de la PlayStation 3 avec Elvin Nat, et oui, alias Nathan Martin, le développeur du custom firmware de cette fabuleuse console qui restera pour moi même la meilleure console qui puisse exister à ce jour avec des pépites de jeux vraiment mortels. Et aujourd'hui, donc, on va parler un petit peu de sa dixième version bêta custom firmware 491.2 Cobra 8.5 qui vous apportera un remplacement du plugin DEX en sexe pour vous éviter tout simplement les problèmes du PS Plus. Voilà, c'est une dixième version bêta. On espère d'avoir une finalisation du custom firmware puisque c'est très très compliqué sur la version du 491. Et on espère d'avoir une version stable qui puisse paraître et finie, définitif, sur ce custom firmware et cette PlayStation 3. Voilà, je vous mettrai le petit lien de téléchargement directement en description et puis je vous mettrai quelques petites vidéos tuto aussi en même temps que vous pourrez voir si vous voulez franchir le cap et pourquoi pas, donc avec Tollset, de pouvoir vous amener à avoir des applications, des émulateurs, des jeux, c'est franchement génial. Et franchement, ça marche quand même assez bien sur cette version 4.91. Allez donc, on se retrouve un petit peu du côté de la PlayStation 4 avec une nouvelle mise à jour qui a été effectuée ce 17 juillet, le 11.52 qui vous apportera quelques petits correctifs sur la sécurité globale du système et puis quelques améliorations de messages et convivialité sur certains écrans. Alors on sait très bien, ils ne vont pas nous la faire à l'envers, qu'une mise à jour sert surtout à corriger la faille du Golden, bien entendu, pour pouvoir jouer à disposition à tous les jeux qu'on veut, applications, émulateurs, et à savoir que la petite subtilité de cette nouvelle mise à jour engendre le mode sans échec. En fait, si vous avez votre console qui est sur Wi-Fi ou sur prise de Internet, elle se met automatiquement en mode sans échec et elle fait la mise à jour sans rien que vous pouvez faire. Et ça, c'est vraiment terrible. Alors, ce que je peux vous conseiller pour ceux qui sont en firmware 9.00 pour le moment, inférieur, vous avez l'ESP32 qui est franchement génial et en fait qui émule le système Wi-Fi et qui vous apporte un host de carreaux par exemple, et que vous pourrez donc faire le passage du Golden avec ce petit accessoire. Et ça, c'est franchement génial. Je vous mettrai le petit tuto en description si vous voulez voir comment ça fonctionne. ça ne coûte pas plus de 10 euros. Pour ceux qui sont en 11.00, inférieur, un petit peu jusqu'au 9, pour le moment, faites très très attention. Et puis surtout, vérifiez bien d'avoir déconnecté le Wi-Fi. Sinon, vous allez avoir, en l'occurrence, une mise à jour qui va se faire sans votre avis. Et ça peut être très très compliqué pour vous par la suite de pouvoir l'utiliser. Voilà les amis, ESP32 c'est la vie et puis faites très attention au Wi-Fi. Allez donc, on se retrouve un petit peu du côté de Red Viper. Et oui, le fabuleux émulateur que j'avais déjà proposé en tutoriel sur la chaîne qui est franchement génial et qui est même pour moi l'un des meilleurs émulateurs qu'il faut adapter sur sa 3DS, 2DS et même sur toutes les versions. La petite particularité, c'est que vous pouvez en fait vous appuyer sur les aspects 3D avec votre 3DS et qui fonctionne vraiment à la perfection. C'est franchement génial. Et puis en plus, vous avez donc tout le catalogue Virtuaiboy sur votre console que vous allez pouvoir retrouver. Alors c'est une console système qui n'a pas été bien compris dans les années 1995 au Japon ou même aux Etats-Unis. Mais franchement, sur 3DS, elle est vraiment monstrueuse. Et là, on est sur une nouvelle mise à jour. Donc je crois que c'est la 0.9.6 qui a été publiée il y a un petit peu plus d'un mois en arrière que je n'avais pas forcément balancé. Mais voilà, si vous ne connaissez pas et si vous venez tout juste d'atterrir sur ma chaîne, c'est un émulateur vraiment qu'il faut s'acquérir sur sa console puisqu'il est franchement génial. Et en plus, vous allez redécouvrir un petit peu le Wario Land qui est vraiment au top avec une nouvelle petite subtilité. et vous pouvez même changer les couleurs indirectement. Si le rouge trop profond vous fait mal aux yeux, vous pouvez directement changer de couleur avec votre console et pourquoi pas la mettre en noir et blanc comme une Game Boy. Voilà, ça c'est plutôt cool. Non, franchement, c'est un très très bon émulateur. Et chapeau donc aux développeurs de nous avoir concocté. D'ailleurs, bien meilleur que RetroArch. Donc cet émulateur stand-alone. Voilà, donc le dernier version du patch du 0.9.6 ajoute donc pas mal de correctifs, des anti-centillements et affichage d'entrée. Vous avez l'option, donc des ajouts de nouvelles entrées à l'affichage aussi. Donc qui s'allume en rouge sur le mode turbo. Vous pouvez activer le bleu, compagnie. Et puis des corrections de bug critique où l'émulation se bloquait au démarrage d'un jeu si le répertoire d'accueil n'existait pas. Non, non, c'est un très très bon émulateur qu'il faut franchement acquérir sur sa 3DS, 2DS, sur toutes les versions. Et franchement, vous allez vraiment kiffer avec ce petit nouveau gameplay avec ses aspects 3D. Et pour finir cette actu gamers, on se retrouve du côté de la Xbox Series S, Series X qui vous apportera donc désormais à pouvoir émuler de la PlayStation 3. Et oui, c'est une console machine multi-système d'émulation d'ailleurs qui offre une meilleure rétro-compatibilité que la PlayStation 5. Donc Xbox, ils sont franchement trop trop forts. Donc c'est Modern Vintage Gamer qui nous a proposé sa petite vidéo YouTube qui nous démontre du développement, de l'intégration du Mesa 3D qui est en fait une bibliothèque open source qui permet de créer des applications et puis surtout d'implémenter des interfaces de programmation. Avec ce support, il est même possible de pouvoir émuler directement de la Nintendo Switch ainsi que de la PlayStation 3. Et ça, c'est franchement énorme puisqu'en fait, vous avez quasiment et totalement la plateforme préférée que vous pourrez lancer sur différents systèmes d'émulation avec votre console. Et c'est franchement, c'est monstrueux quoi. De toute façon, voilà, vous pourrez jouer à tous les jeux que vous voulez. Et à noter, bien entendu, que ces fabuleuses consoles Series S, Series X, donc ont des spécificités. que PlayStation 5 n'a pas. Voilà, donc dans la limite du possible, ça restera quand même une manipulation obscure, bien entendu, qui ne sera pas encore divulguée sur Internet puisqu'en fait, le contournement de systèmes nous amène à des violations de droits d'auteur et puis surtout des licences qui sont téléchargées illégalement par le téléchargement des ROMS. et bien entendu qu'il faudra vous posséder donc l'original du jeu. Je vous mettrai donc de toute façon plus en détail le fonctionnement du développement donc sur la chaîne de Modern Vintage Gamer pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et franchement, c'est vraiment très très prometteur de se dire d'avoir à la maison le meilleur multisystème rétro gaming à portée de main auquel vous savez qu'un jour vous allez pouvoir peut-être jouer à la Nintendo Switch ou même à la PlayStation 3 avec. Voilà les gamers, j'espère que cette petite actualité de la semaine vous aura fait plaisir. Vous avez donc toutes les cartes en main pour pouvoir jouer et puis surtout faire les dernières mises à jour du moment sur votre PlayStation 3 avec la 4.91 Beta 10 du PEDEX EPEX et puis vous avez aussi la particularité de faire la mise à jour de Red Viper qui vous apportera la meilleure déstabilité du système d'émulateur sur votre 3DS et de pouvoir jouer et profiter des jeux Virtue High Boy avec. Voilà, n'hésitez même pas à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude et puis on se retrouve dès la semaine prochaine les amis pour des nouvelles actualités de la semaine ou même du jour. Prenez soin de vous. Ciao, bye.